Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors comment peut-on prévoir son déplacement ? Les explications de Brigitte Simonetta. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour trois jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. En effet, il y a une dépêche qui nous arrive en disant qu'à Copenhague, il y a une véritable heureux dans les pharmacies où l'on vient se procurer des tablettes diodes pour se protéger des retombées radioactives. Ça va au-delà de l'inquiétude. On peut demander une menace. Voilà, on peut demander au Dr Pellin. Oui, alors je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des Scandinaves. J'ai eu ce matin des informations directement des services scandinaves avec lesquels nous travaillons dans le cadre d'un centre international que je dirige. Et ce sont des gens très solides qui m'ont dit exactement ceci. Hier, on est arrivé en IOT-131 à 10 Bq par mètre cube d'air et maintenant c'est redescendu à moins de 2,5 Bq par mètre cube ce matin. En clair, en clair. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. On a fait tellement de catastrophismes sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine, sur le plan européen et mondial d'ailleurs, et qui est très intéressant à suivre pour les enseignements qu'on en tirera sur le plan des mouvements d'air, des masses d'air éventuellement radioactifs provenant d'un accident. Mais ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada